... Alors que là, vous avez donc désormais à l'image les 4 coureurs de tête qui sont, rappelons-le, partis au kilomètre 40. Et puis là, je pense que pour certains, ceux qui connaissent de près le cyclisme, vous reconnaîtrez de très très bons rouleurs. A l'image de Michael Ignatieff, le russe de l'équipe Katsyusha, qui accompagne un ancien champion du monde du contre-la-montre chez les espoirs, Adriano Mallory, qui s'était déjà distingué dans une échappée en début de ce tour de l'Ennecotour. Un français présent, Jérémy Roy également, qui a quelques aptitudes dans l'exercice du contre-la-montre. On l'avait vu très à l'aise, notamment sur le dernier contre-la-montre du Tour de France à Pauillac. Et puis, le quatrième coureur qui accompagne ces trois, il est peut-être un peu moins connu, il court pour l'équipe Saxo-Bank, c'est Jaroslav Maric, le coureur polonais. Mais c'est un, lui aussi, c'est un grand spécialiste du contre-la-montre, c'est un néo-pro au sein de cette formation Saxo-Bank. Et bien, dès cette année, il est devenu champion de Pologne du contre-la-montre individuel devant des coureurs comme Maciej Bodnar, que l'on a vu hier en contre-attaque, derrière les deux coureurs de tête, et puis devant un coureur comme Marcin Sapa. Donc, évidemment, on prend au sérieux cette échappée. On retrouve l'énéco-tour, la quatrième étape, St. Cleveland-Soughton, direction Ruremont-Pays-Bas. Donc, une insertion dans les Pays-Bas, une nouvelle fois dans ce Tour du Benelux. Et c'est vrai que ce matin, sur cette longue étape, la plus longue étape de CDDK au Tour 2010, 214 km 400, et bien, on a eu une physionomie de course qui ressemblait à ces journées qu'on attribue souvent à des sprinters. C'est qu'il y a eu des paroudeurs qui sont partis très tôt. Et quatre coureurs, pour l'instant, se trouvent à l'avant de cette course. Quatre coureurs avec des coureurs qui ont des qualités de poursuiteurs. Et ils nous le prouvent, en tous les cas, par l'écart qu'ils arrivent à garder avec le peloton. C'est Jaroslav Mariks, le polonais, le de Sarc 46, de la team Saxo-Bank. On a Michael Ignatieff, le russe, la Katusha. On a Adriano Mallory, l'italien, de la Lampre-Fernesevini. Et surtout, le français, Jérémy Roy, de la Française des Jeux, le Tour en jeu, qui est ici, dans cette échappée. En ce qui concerne le peloton, on a compris qu'il y avait un véritable danger. Il n'y avait que les deux coureurs de l'Ikigas qui roulaient tout à l'heure. Maintenant, l'équipe Skill est venue en renfort, en compagnie de l'équipe Futon. 15 km, 1.38, ils sont rentrés maintenant sur le circuit final. Il y a à peu près un tour et demi, puisqu'ils vont passer sur cette ligne qui sera tout à l'heure le cadre de l'arrivée. Les voici dans les derniers hectomètres. Et ensuite, il y aura encore 13 km qui seront proposés aux coureurs sur cette plus longue étape du Tour du Benelux. Cette quatrième étape. Et bien sûr, là, notre intérêt est porté particulièrement sur les quatre hommes de tête. Oui, donc ce passage sur la ligne permet notamment aux sprinters de se repérer. On a pu s'apercevoir qu'il y avait cette courbe à 300 mètres de la ligne. Il ne faudra pas être trop loin à 300 mètres de la ligne en cas d'arrivée massive. Voilà, un tour de circuit de 13 km avec toujours une très bonne entente entre les quatre coureurs de tête. Avec Jérémy Roy, le français, Maric, le polonais, le russe, Michael Ignatieff. Et ici, en dernière position, le jeune coureur rouleur italien Adriano Mallory. On va déclencher évidemment les chronos au passage sur la ligne. Le dernier écart, il était d'une minute et 40 secondes. On n'a plus d'écart GPS. Il serait bon de nous en remettre pour savoir si les quatre hommes de tête ont bel et bien une chance de victoire aujourd'hui. Mais il y a quand même un bel écart. Et pour l'instant, ce sont toujours les équipiers de Kenny Van Hummel. Ah, une nouvelle équipe également fait son apparition. Ce sont les équipiers de Borut Bodzik, les coureurs de l'équipe Vacants Soleil. Pour l'instant, une équipe très discrète. C'est l'équipe du leader, Tony Martin, l'équipe de André Greppel. Mais pour l'instant, on ne les voit pas rouler. J'ai vraiment l'impression qu'on ne viendra peut-être se mêler à la lutte finale que dans les 3 ou 4 derniers kilomètres pour replacer André Greppel. Mais pour l'instant, on laisse faire les autres équipes. Voilà, on est à plus de 13 kilomètres de l'arrivée et 1 minute et 10 secondes seulement. Là, on a vraiment accéléré au sein du peloton. Lorsqu'il n'y avait que les coureurs de l'équipe Liquigas, les quarts se maintenaient entre 2 minutes et 2 minutes 30. Mais là, les efforts conjugués des skills, des Vacants Soleil, des Futons. Et même de temps en temps, on a vu notamment l'équipe Top Sport, Vlanderen également, venir relayer avec notamment Jan Koonen, qui roulait certainement pour Van Steyen, le jeune sprinter belge de l'équipe Top Sport. Oui, mais là, le problème, c'est qu'ils sont échappés depuis plus de 200 kilomètres. Je ne vois pas un coureur capable seul, évidemment, de résister au peloton. Il faut essayer de rester groupé le plus longtemps possible. Il y en a un qui va peut-être essayer de le faire. On a l'habitude de le voir. C'est Mirael Ignatieff qui souvent désorganise l'échappée en tentant quelque chose en solitaire. Mais là, pour l'instant, on doit continuer à s'entendre. Surtout que derrière, on se réorganise avec un grand nombre de coureurs de l'équipe Sky, avec Christopher Fromm ici aux avant-postes des équipiers d'Edval Boassanaghen. On voit également les coureurs de l'équipe HTC Columbia se replacer avec Tony Martin, le porteur du maillot blanc, même s'il est leader de l'Enecotour. Eh bien, on va le voir certainement replacer son sprinter dans les deux ou trois derniers kilomètres comme il le fait d'habitude. L'équipe HTC très bien représentée. Alors, est-ce qu'André Greppel est bien calé dans la roue de Marc Renshaw ? On voit André Greppel plein centre, aux côtés de Kenny Van Umel, le sprinter de l'équipe Skill Shimano. 20 secondes maintenant, 20 secondes à 6 kilomètres de l'arrivée. Les carottes sont cuites pour les quatre coureurs de tête qui, on le rappelle, sont partis. Après seulement 40 kilomètres de course, ils sont désormais en point de mire du peloton qui est en train toujours de se rapprocher. Justement, Lory, et voilà ce qu'on attendait. Je le voyais tout à l'heure. C'est Malory, ce n'est pas Ignatieff, ça c'est plus surprenant. Souvent, c'est Ignatieff qui le fait, mais Ignatieff, il va y aller à moins qu'il n'ait vraiment pas les jambes. Un Malory qui a été champion du monde du contre-la-monte en espoir, également champion d'Europe. Et qui était déjà échappé à l'occasion de la première étape avec Pavel Brut, un équipier de Michael Ignatieff et d'Albert Imer, le coureur de chez Skill. Pour l'instant, c'est le Polonais Maric qui essaie de revenir, mais voilà, je pense que ça en est terminé. Même Malory, regardez, en solitaire, a du mal quand même à accélérer dans ces cinq derniers kilomètres. Le peloton, quant à lui, est bien évidemment juste là. Le peloton amené par l'équipe Liquigas de Francesco Kiki. L'équipe Liquigas qui aimerait bien remporter un deuxième succès aujourd'hui, puisque Vincenzo Nivali s'est imposé sur le trophée Melinda il y a de cela quelques minutes. On a vu tout à l'heure, eh bien, Jérémy Roy un petit peu en difficulté pour suivre le rythme. Malory, il joue jusqu'au bout de sa carte, le coureur italien. Donc Malory qui, à quatre kilomètres, là, il va rentrer dans la distance qui est un petit peu sa distance favorite. Mais attention, on l'a dit, il y a quand même plus de 200 kilomètres, 210 kilomètres dans les jambes. Et oui, bien sûr, à l'allure où pour l'instant, le peloton se déplace. Il reste quatre kilomètres maintenant, les HTC. Maintenant, c'est le train des HTC Columbia qui s'est mis en marche pour André Greppel. André Greppel qui voudrait, il nous a glissé, eh bien, aller jusqu'à la 20e victoire, puisque je crois qu'il doit être à la 17e victoire. Il a obtenu 20 victoires l'an dernier. C'est vrai que pour l'équipe HTC Columbia, un André Greppel de cette qualité, ça engrange des victoires. Et André Greppel qui a décidé l'an prochain de changer d'équipe. C'est vrai qu'entre Cavendish et André Greppel, ils ont quand même un petit peu de mal à s'entendre. Là, c'est terminé pour Malory. Voilà, maintenant, il y croit encore, encore quelques virages. Mais je crois qu'il est résigné. Et voilà, le peloton maintenant est regroupé, mais regroupé pour la victoire. Et c'est les sprinters et ces différents acteurs, justement, qui vont lancer les sprinters dans le dernier hectomètre qui rentre en lice. Bien sûr, les places deviennent chères. Pour Malory, eh bien, il faut suivre. Dernier kilomètre, ultime kilomètre pour les coureurs. Voilà, maintenant, c'est parti. Est-ce que André Greppel va réussir à faire le doublé ? Est-ce que peut-être Edvard Boasenhagen va réussir, lui aussi, à montrer qu'il faut compter sur lui ? Voilà, Greppel qui revient sur la partie droite. Il est maintenant en sixième position. Oui, il s'est replacé seul, André Greppel. Il est venu se caler dans la roue d'Edvard Boasenhagen qui peut encore compter sur trois équipes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !